Nous sommes en 1956 au Cap, en Afrique du Sud. Ils s'appellent tous les deux Claude. Après avoir travaillé deux ans à Johannesburg, ils décident de rentrer à Genève par la transafricaine avec leur sidecar. Ils ont emporté avec eux une caméra et un appareil photo. C'est grâce à ces images que nous allons pouvoir revivre cette aventure exceptionnelle. Madame et Monsieur Nidéguerre, la parole est à vous. Claude avait vraiment envie de faire ça à moto. Et on a choisi le sidecar pour avoir un équilibre et trois roues au lieu de deux. L'avantage du sidecar, c'est que d'abord il ne tombe pas. Et puis deuxièmement, on peut mettre beaucoup plus de matériel dessus. On avait à peu près 150 kilos de matériel. Donc les pièces de rechange, la nourriture, la tente, les sacs de couchage, etc. On avait chacun un petit appareil photo, tout petit, noir et blanc. On faisait des petites photos avec. Donc évidemment, il fallait avoir un immense stock de films. Et puis c'était noir et blanc. Et un appareil de photo couleur, aussi ça coûtait cher. Et puis justement, j'avais un copain qui travaillait chez Kodak. Qui m'a dit, mais c'est mieux de faire un film, on voit les choses. C'est un ressort qu'on remonte. À l'époque, c'était comme ça. Et puis, il y avait trois objectifs. Le grand angle normal et le télé. Et on les tournait comme ça. En réalité, on est reparti du cap de Cape Town. Parce qu'on avait besoin d'un papier pour la moto, justement. Qu'on devait reprendre à Cape Town. Et moi, je n'avais jamais vu Cape Town. Ça me faisait envie de redescendre. On devait descendre au Cap, qui était en gros à 1500 km, sauf erreur. Et puis là, on était un concessionnaire de moto. Alors, quand il me l'a vu arriver, je lui ai dit, voilà, il faut que j'ai eu un certificat comme quoi ma moto est en bon état. Il s'est assis à son bureau, puis il m'a dit, c'est quelle moto ? BMW, ça ? Et puis, il m'a posé deux, trois questions. Puis j'ai dit, mais vous ne voulez pas venir voir la moto ? Alors là, il m'a répondu, mais si vous traversez l'Afrique avec une moto, vous avez vérifié votre moto, donc vous n'êtes quand même pas inconscient au point de partir à quelque chose qui n'est pas au point. On a dit au revoir à nos amis et nos collègues de travail, et on est reparti. Voilà, il y a une photo du reste sur le balcon de nos amis. On est tous là. Sous-titrage ST' 501 Les Africains aimaient beaucoup se mettre au bord de la route pour vendre des petites choses vraiment qui n'avaient pas beaucoup de valeur. Mais pour nous, c'était des souvenirs, et on en a acheté un ou deux, qui n'ont pas duré longtemps, non plus, parce que ce n'était pas de la bonne qualité, et c'était plein de fourmis ou de bêtes. Au fur et à mesure du voyage, on a dû les jeter, parce qu'elles ont commencé à avoir des verres, des bestiaux, etc. Mais on discutait avec les Africains. En arrivant aux chutes, je dis à mon mari, « Regarde, ce n'est pas de chance, on tombe en plein brouillard et on ne sait pas très bien où aller. » Et puis une fois, en arrivant sur une bosse, sur une colline, où dans la direction des chutes Victoria, on voyait un nuage de vapeur qui montait. Donc on se dit, ça c'est la vapeur d'eau des chutes qu'on voit là. Mais j'étais prête à beaucoup de choses. Et il m'avait dit, fais attention, les routes ne sont pas bonnes. Et pour que lui ait du souci, vraiment, il va y avoir quelque chose. Parce qu'on en avait déjà passé plusieurs de ces ponts. La route descendait dans un petit ravin et remontait de l'autre côté. Et les ponts étaient en général en bois, donc il fallait faire attention, regarder si le pont n'était pas cassé avant. Mais comme c'était une route de sable, donc moi je prenais la vitesse, plein de gaz. Puis en arrivant à quelques mètres du pont, je m'aperçois que ce pont, c'est donc deux poutres parallèles avec des traverses. Et puis je me suis aperçu qu'il manquait une traverse. Mais heureusement, la traverse, le bout qui manquait, c'était du côté du site car. Donc ma moto, elle était sur une bonne planche. Donc j'ai poussé un grand gris. Je me suis cramponnée au site car, en me disant que si quelque chose arrivait, au moins je serais avec le site car et pas en dehors. Et puis moi je me suis penché, j'ai allégé, puis on a passé ce trou, mais le trou il était, je pense, à peu près un mètre de large. Donc la roue du site car est tombée dans le trou, elle est sortie du trou. Ma femme se tenait comme il faut, donc elle restait dans le site car. Mais je ne suis pas partie toute seule de mon côté. Et c'était une grande chance, parce que là, si on avait dégringolé dans le ravin, on aurait pu ne pas nous retrouver. Il y avait beaucoup de bacs, il y avait peu vraiment de grands tons. Donc ces bacs, ça arrivait qu'ils avaient un moteur à essence, à benzine, à diesel, mais généralement c'était des pagailleurs. Donc le bac, c'était une série de 5 ou 6 pirogues, et puis dessus on met des planches, ils sentirent ça vers la rive, puis les véhicules, ils montent sur ces planches, et puis ils pagaillent avec leurs pirogues pour traverser l'eau. Et puis on en a eu plusieurs, mais c'est toujours un petit peu, seulement si ça va aller, s'il n'y aura pas de problème. Et malheureusement, on n'en a filmé qu'un, et puis on a bien filmé, mais on s'est rendu compte après, c'est que l'excuse du site car avait décroché le film dans la caméra de ciné, et puis quand je l'ai ouverte, il y a du jour qui est rentré. Donc c'est pour ça que là, il y a des jours, mais ces bacs, on a le temps, il n'y a rien qui presse, on arrive, on décute le tout, et puis on pousse la moto au-dessus, puis on attend s'il y a peut-être un camion qui va arriver, donc le camion, donc ça prend un bon moment. On arrive au Congo, et alors la première chose qui nous a, qui n'aurait pas dû nous étonner, mais qui nous a étonnés, on voit un écriteau, justement, Elisabeth Ville, disons 200 kilomètres. Je regarde la carte, je dis, mais c'est pas marqué 200 sur la carte, et on avait complètement oublié que jusqu'à maintenant, on calculait nos kilomètres, c'était des miles, c'était pas des kilomètres. nous, pour dormir, on avait acheté une petite tente qui faisait à peu près un mètre de haut, puis on s'est rendu compte que, pour les Africains, quand il y a quelque chose de spécial, c'est faire un honneur que de venir voir ce qu'il y a de spécial. Alors, deux Européens sur une moto avec un truc à côté, qui campent dans une... Les Africains, ils venaient autour de nous, donc on n'avait aucune intimité. Ils demandaient ce que c'était que ce Sidcar, là. Ils cherchaient le moteur du Sidcar, donc du Sidcar même. Alors je disais, alors ça dépend, ou bien j'ironisais un petit peu, puis je disais, non, vous ne pouvez pas le voir, il est sous mes pieds. Donc, quand on pouvait, puisqu'il y avait une mission, en fait, on allait voir la mission pour leur dire, est-ce qu'on peut planter notre tente sur le terrain de la mission, comme ça on serait un peu plus tranquille. Et puis très souvent, dans ces missions, ils disaient, on a une chambre de libre. Donc, vous dormez dans une chambre par sous la tente. C'est là que Claude leur a réparé une machine à coudre et d'autres choses avec ses outils d'horloger. Et c'est aussi là qu'on a assisté à un mariage. C'était le bras droit du pasteur qui se mariait et c'était très sympathique. On a eu vraiment un mariage peut-être pas complètement africain. Non, parce que cette mission, le pasteur, il était scandinave. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était des routes étroites qui étaient à sens unique, alors évidemment il mettait des tonneaux et un Africain tapait sur le tonneau quand on voulait passer. Il tapait sur son tonneau comme ça, un code, pour avertir son copain qui était à l'autre bout de la route, à quelques kilomètres plus loin, qu'une voiture arrivait. Il n'y a pas de crocodile et il n'y a pas de bilhargiose, les petites bestioles qui pondent des œufs sous les ongles des orteils. Donc là, quand elle faisait la lessive, elle prenait sa lessive, elle faisait quelques pas dans l'eau et puis elle pouvait rincer son linge là, dans le lac Kivu. C'était un lac qui était très beau, à l'est du Congo belge, là il n'y a rien de spécial, mais on a photographié surtout des choses qui ne bougeaient pas parce que les couleurs étaient magnifiques. Entre autres, si je me rappelle bien, la façade d'une maison qui était vraiment fleurie et tellement belle, on a photographié ça malgré que ça ne bougeait pas. Au bord d'une rivière, il y avait un vrai zoo qui était assez bien parce qu'il y avait de l'espace. Parce qu'en réalité, quand on était sur notre route, on ne voyait pas d'animaux. La seule chose qu'on voyait sur les routes, c'était des serpents. donc on ne restait pas pour les regarder de près. Mais dans ce zoo, on pouvait au moins voir des éléphants de près, des singes. Puis c'était tellement curieux de voir un zoo au milieu du Congo. Les gens, la première chose, c'était la curiosité des gens. Bien sûr qu'on s'arrêtait, on discutait. En quelle langue, je ne me rappelle plus. C'était en général de l'anglais, ils savaient l'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les marchés, on aimait bien s'y arrêter parce que c'était sympa. Évidemment, puis c'était pour le plaisir des indigènes là-bas, parce qu'ils venaient tous regarder la moto. Nous, on s'arrêtait au marché. On avait avec nous une toute petite marmite. Une marmite à vapeur. Donc, comme ça, vous mettez votre viande là-dedans. Et puis, c'est marqué cinq minutes, vous utilisez un quart d'heure, comme ça, vous êtes sûr qu'elle est stérilisée. Parce qu'il y a des bestiaux, là. Tout est posé par terre sur des feuilles de bananier. Et puis, y compris la viande. Donc, nous, on avait... Et puis, la viande, c'est un morceau. Donc, on dit, on veut ça. Puis, le marchand, il dit, ils ont un prix. Puis, maintenant, c'est trop cher. On marchandait. Et puis, mais il n'y avait pas de balance. On achetait la quantité, là. On voulait trois bananes, mais on prenait trois bananes. Puis, combien ça coûte ? Et puis, par contre, ce qui nous avait beaucoup surpris, c'est que la viande, elle était sur les feuilles de bananier, par terre, dehors, au soleil. Donc, on a compris très vite qu'il fallait qu'on allait enlever le soleil. Avant que le soleil fasse... Avant qu'il y ait trop de mouche. Alors, dans un coin, on nous avait dit, il y a encore une négresse à plateau qui est dans le village. Donc, les négresses à plateau, elles se déformaient la lèvre avec une plaque pour qu'elle soit moche. Comme ça, les marchands d'esclaves, ils n'avaient pas envie de prendre une femme qui avait la lèvre déformée comme ça. C'est pour ça que ces femmes, elles se mettaient des rondelles de bois, là. Alors, on a vidé le sit-car et on a vidé tout ce qu'il y avait de lourd sur la moto pour faire 200 kilomètres pour aller voir cette négresse à plateau. Et c'était très fatigant parce que le sit-car nous aidait, disons, le poids du sit-car nous aidait à accepter les bosses et les creux. Tandis que là, il n'y avait plus de bosses. Oui, il y avait tout autant de bosses et de creux. Mais alors là, qu'est-ce que j'ai pris ? Et puis là, c'est pour ça qu'en route, on avait un Africain qui marchait au bord de la route. On lui a dit, voulez-vous venir vous asseoir derrière ? Oui ! Donc, là, ça secouait moins. Et là, j'ai failli dire à Claude, écoute, j'arrête. J'arrête le voyage, je rentre en avion. Parce que j'en avais vraiment assez de ces bosses et de ça. Puis après, on a remis tout ça dans le sit-car de la moto. Et j'ai dit, non, non, je viens avec toi. Alors, une chose qu'on n'a pas beaucoup aimée, parce qu'ils ont tué une vache à la méthode indigène pour nous accueillir. C'est-à-dire qu'ils lui coupaient le cou ou... Enfin, ils lui avaient enfoncé un poignard n'importe où. Et on a regardé la vache se saigner. On n'était pas vraiment très heureux, nous, mais enfin... On était là-bas, vraiment en pleine Afrique, en pleine brousse. Et on a regardé cette vache, parce qu'il ne nous a pas empêché de la manger le soir encore. Oui, quand il y avait trop de secousses, les boulons tenant le sit-car à la moto se détachaient. Du reste, dans le rapport, il a été noté combien de boulons Claude a dû changer. Ça, il vous dira aussi, parce que là, il se rappelle mieux. On a vu tout un petit cortège de nomades. Alors, on s'est arrêtés, on leur a dit bonjour, on leur a offert notre pique-nique. Et eux, ils nous ont offert quelques fruits. Et ils nous ont surtout offert la possibilité de les prendre en photo. C'était des hommes bleus. Et puis, nous, on s'était arrêtés sous un arbre à Londres pour pique-niquer. Et ils se sont arrêtés. Évidemment, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. On a fait beaucoup de signes. Et pour finir, ils nous ont demandé si on pouvait leur donner la boîte de conserve de cordeux de bif qu'on venait de manger, la boîte vide. On leur a fait un cadeau d'une boîte de conserve vide. Et puis, à Kano, il y avait, donc, c'était très musulman, il y avait un minaret. Donc, on a dessousé, puis ils ont dit, ben, montez. Donc, nous, on est montés dans le clocher à la place de Mouedin. Et puis, on pouvait voir Kano, qui était une ville uniquement de maisons en boue. Mais on était avec un Zurichois qui avait un garage et qui réparait des VV et des Jaguars que Claude aidait dans la réparation. Et il connaissait beaucoup de monde aussi. Et je pense qu'on a dû avoir l'autorisation pour monter sur le minaret. C'était des cacahuètes. Donc, les cacahuètes, ils les ramassent. Et ils mettent ça dans des sacs et ils les entassent jusqu'à ce qu'ils puissent les transporter sur un bateau. Eh bien, c'était leur récolte de cacahuètes qu'ils décortiquaient. Et c'était toutes les petites pelures de cacahuètes. Mais vous vous rendez compte, pour faire des pyramides, comme vous avez vu dans le film, il en fallait. C'était immense. Comme la moto, elle n'avait qu'une seule roue motrice. On n'avait pas le droit de traverser le Sahara. Donc, il fallait qu'on se mette avec quelqu'un. Et on a trouvé un couple d'amis, dont on s'est fait les amis, qui revenaient par le Sahara. Ils avaient une VV. Ils étaient tout à fait d'accord de traverser le Sahara avec nous. Il est arrivé deux Anglais, qui étaient des ingénieurs agronomes, qui travaillaient dans un coin perdu du Nigeria, et qui avaient décidé de rentrer par la route, par le Sahara. Donc, j'ai discuté avec eux. Et puis, on a fait équipe, parce qu'eux, ils avaient un bricoleur avec eux. Et puis, nous, on avait un porteur de bagages. Parce que dans le Sahara, il fallait qu'on ait des bidons d'essence, puis de l'eau de réserve. Alors, on est parti avec ces deux Anglais qui avaient une Volkswagen. On a fait la connaissance d'un Danois qui rentrait chez lui, avec un petit bus, et qui était tout seul aussi pour traverser le Sahara. Et il était tout à fait d'accord d'avoir des accompagnants. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une vis qui tenait le boîtier de direction cassé. Donc, quand il tournait le volant, le boîtier bougeait, mais les roues avant ne bougeaient plus. Donc, ils ne pouvaient pas conduire leur voiture. On a soudé les écrous. Et puis, ça, c'était au début du Sahara. Et puis, l'écrou, il a tenu jusqu'en Angleterre quelques mois après encore. Je vous dirais aussi que j'ai fait une partie du Sahara à pied. Bon, quand même pas mille kilomètres, non. Mais je faisais quand même pendant une bonne demi-heure à pied, toute seule, en regardant Claude partir plus loin jusqu'à ce qu'ils ne s'enlisent plus. La Transsaharienne, c'est une route qui fait Gao au Colomb-Béchard, sauf erreur de mille kilomètres, à peu près, en tout cas. Et puis, c'est une société qui gère cette route. Et cette traversée du Sahara était vraiment très agréable parce que nous, on avait un contrat pour de dépannage au Sahara à condition qu'on reste sur la piste, qu'on n'aille pas à 30 kilomètres à l'heure. Et on devait indiquer où on pensait s'arrêter. On calculait, on se disait, ben, là, on est obligé de faire, je ne sais plus, 500 kilomètres, donc, ben, on fera ça dans la journée, puis on arrivera près de demain là. Et puis, si, si un jour et demi après, on n'est pas arrivé, ils envoient le camion. Il sentait, il sentait tout à fait. À un moment donné, la moto commençait à s'enliser, quoi. Et il me disait, prépare-toi à sauter du Sidcar. Alors, évidemment, qu'il ne faisait pas du 80 à l'heure à ce moment-là. Il avait beaucoup ralenti. Je sautais du Sidcar et je continuais à pied en espérant qu'il m'attendrait bien avant 500 kilomètres. Et puis, ils ont souvent aussi poussé la moto. Alors, au début, je ne filmais pas parce que je me disais, c'est pas chic. Ils sont trois à pousser la moto, dont mon mari. Et puis, alors, pour finir, ils me disaient, mais non, on filme, on est quand même assez de trois pour pousser la moto. au milieu du Sahara, il y a Bidon 5. Puis Bidon 5, c'est entre 500 et 600 kilomètres des deux à droite, enfin en haut. Et puis, c'est deux soldats français qui sont déposés là, à Bidon 5. De temps en temps, quand il y a un camion qui passe, un des soldats, il partait avec un camion puis il retournait au bord du désert où il y a des forêts, où il y a de la verdure. Puis là, il tuait une gazelle. Puis il prenait cette gazelle sur les épaules. Donc, nous, on la rencontre au bord de la route. C'est tellement extraordinaire, en piéton. Et puis donc, on l'a casé dans une dévature. Puis on l'a amené, l'oeil, il y a Bidon 5. On a dû faire partie d'un convoi parce qu'il y avait la guerre en Algérie, en Tunisie. Et ils ne nous ont pas laissé passer tout seuls. On a dû faire partie d'un convoi. Et là, c'était aussi un problème parce que Claude avait demandé à nos amis anglais, la VV, de se mettre derrière les camions parce que les camions qui faisaient beaucoup de sable, Claude n'arrivait plus à voir la piste. Ma femme, elle était dans une dévature. Et puis, donc moi, j'étais seul sur la moto. Et puis, les anglais étaient derrière moi. Puis quand le camion voulait me dépasser, l'anglais, il commençait à zigzaguer. il y avait un concert de klaxons. Et puis, évidemment, ces Africains, ils le disaient à haute voix qu'ils n'étaient pas contents. le Sahara, ce n'est pas que du sable. Il y avait des endroits, c'était dur et caillouteux. Et puis, on a eu la chance parce qu'ils sont venus avec un espèce de triangle. On tourne la piste. Donc, nous, on avait une bonne piste pendant un bon moment. mais on arrivait dans une région de dunes avec du sable très fluide. Alors, d'abord, nous, on a été jouer dans les dunes. sauter, glisser, ça. sauter, ça. La boîte à huiti était une chose extrêmement importante. Moi, je pense que tous les deux, trois jours, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au moins, en tout cas, une crevaison, parce qu'on a beaucoup crevé. Je ne sais pas. Il fallait que je calcule, mais je pense une quinzaine de fois. Dans le départ de Tanger, il y avait quand même une petite nostalgie parce qu'on venait de passer quatre mois de voyage dans l'Afrique. On avait quand même vu une différence entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. Les gens étaient différents dans leur manière de nous accueillir et de regarder la moto. On a embarqué sur le bateau. En fait, c'était la chose la moins chère qui nous revenait aussi parce que là, ça commençait à diminuer un peu. Et alors, on est arrivés sur le bateau. On a fait toute la traversée de Tanger à Algeciras. On est arrivés à Algeciras et on a eu la rhapsodie en bleu de Gershwin pendant toute la traversée. C'était sympa. Quand on est arrivés, on s'est rendus compte que si on allait à Tanger, c'était là qu'il y avait le passant au bateau le plus court, donc le meilleur marché. Donc, quand on est arrivés à la douane, le douanier nous a dit passeport, visa. Puis en fait, on avait un visa pour l'Egypte. Puis il a dit « Mais vous l'avez le visa ? Pourquoi vous le faites ? » On ne voulait pas forcément, on voulait pour... Quand on en avait marre, on s'arrêtait. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 5 mois pour faire 20 000 kilomètres. Et puis, c'était une période où on n'avait pas d'horaire. On roulait, on réparait, on entretenait la moto, on regardait ce qu'il y avait à regarder, on faisait un petit détour si c'était intéressant. Et puis, c'était une époque où au travail, on ne prenait pas congé. Ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Donc, pour moi, c'était la liberté, là, je n'ai plus d'horaire. La seule chose que j'aurai, la prochaine, ah ben, pas la prochaine fois, non. Ce que j'aurais dû faire, c'est prendre des outils d'horloger avec moi. On aurait pu faire en moins ou deux de plus en réparant des réveils parce que j'ai fait ça 2-3 fois, mais je n'avais pas ce qu'il fallait avec moi. il faut des outils, il faut de la benzine, il faut de l'huile, il faut... Alors que c'était une chose merveilleuse, malgré de temps en temps des piqûres moustiques ou bien... Mais qu'une chose qu'on ne referait pas maintenant parce qu'on avait quand même 25 ans, on ne les a plus. On se ferait beaucoup trop de soucis et puis, question de... question de santé aussi. Non. Et on remercie, on a eu beaucoup de chance que tout se passe bien. à part justement beaucoup de crevaison. Mais enfin, ça, c'était le problème de mon mari. Autrement, on faisait très attention aussi. On arrivait dans une case en bambou ou en paille. La première chose qu'on faisait, c'était de regarder au plafond qu'il n'y ait pas un serpent qui pende. Voilà. On avait quand même un gros minimum de... Comment est-ce qu'on appelle ? On faisait attention à beaucoup de choses, un gros bim. Mais dans l'ensemble, écoutez, c'est une chose magnifique. Voilà. Et puis qu'on est bien content de pouvoir transmettre à nos enfants et petits-enfants. à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada